Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition des sorties littéraires. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties graphiques pour le mois de juin, donc c'est parti et allons-y ! Musique Le 2 juin sortira Blue Log de Muneyuki Kanashiro. C'est un manga qui va parler particulièrement du football et qui va mettre en scène la coupe du monde en 2018. L'équipe du Japon est éliminée en 8ème de finale. Ce nouvel échec va vraiment contrarier l'union sportive du Japon et donc un centre de formation révolutionnaire va être créé, c'est le Blue Log. L'objectif, trouver le meilleur attaquant qui pourra mettre fin à cette malédiction. Le 2 juin sortira le tome 8 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je ne vais pas m'attarder sur ce manga parce que c'est une suite de saga, mais nous suivons Coco, une jeune humaine qui travaille dans un atelier de sorciers parce qu'elle a découvert le secret de la magie et qu'elle veut libérer sa maman du sort interdit qu'elle a réalisé par inadvertance. Toujours le 2 juin sortira le premier tome de Terrarium de Yuna Irasawa. Et donc là nous serons dans une colonie de robots délabrés. Nous aurons deux explorateurs qui vont aider des humains qui sont dans cette colonie et apparemment il y aura toute une dimension écologique. Le résumé n'en dit pas tellement, mais je pense que ça pourrait être très intéressant. Toujours le 2 juin sortira le tome 6 de The Quintessential Kinduplet de Maggie Aruba. Et donc là nous allons continuer de suivre 6 jeunes filles Kinduplet, un garçon en particulier, et leurs aventures. Je ne développerai pas plus parce que nous sommes déjà bien avancés dans cette saga. Mais si vous voulez prendre un petit peu plus d'informations, je vous laisserai aller voir en barre de description. Je vous mets tous les liens des livres comme d'habitude. Continuons avec les suites de saga avec The Classroom for Heroes de Shinaraki. En ce 2 juin, il y a pas mal de sorties parce que sortira la suite de The Fantasy Lazy Life, le tome 9 de Neko Inotsuki. Excusez-moi pour les noms japonais, j'ai du mal à ne pas les écorcher. Continuons sur notre lancée avec le 2 juin, avec le tome 3 de Marshall de Harime Komoto, qui va continuer à nous relater la vie de Mash, cet être sans pouvoir magique, qui vit dans ce monde magique et qui doit devenir le meilleur élève de son école. Tout cela avec l'inspiration Harry Potter et One Punch Man. L'avant-dernière sortie de ce 2 juin sera pour Paradise Residence, le tome 3 de Kozue Fujishima. Et la dernière sortie de ce 2 juin, c'est le tome 20 de Promise the Neverland de Kiyushirai. Le 3 juin sort l'Only World, le tome 1 de Neko Iwatubi. Et nous serons dans un monde où il n'y a particulièrement que des robots qui sont autonomes. Ils étaient créés pour remplir plein de fonctions essentielles à la vie quotidienne et rendre service aux humains. Mais les humains ne sont plus là, les robots continuent à vivre par eux-mêmes. Jusqu'au jour où une petite fille s'est perdue dans cette immensité pleine de robots. Elle va en rencontrer un, tout particulièrement un qui n'a pas conscience que son maître est mort. Il va enclencher le mode autodestruction, mais la jeune petite fille va le convaincre de continuer à vivre et de s'occuper d'elle. Le 3 juin sortira le premier tome de Laisse-moi t'embrasser de Vega Nakashima. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de résumé disponible. Je ne peux donc pas vous en faire un. Je m'en excuse. J'espère que d'ici que la vidéo soit publiée, celui-ci sera en ligne afin que vous puissiez trouver toutes les informations si ce manga vous tente. Le 3 juin sortira le tome 6 d'un shoujo que j'aime beaucoup. Parce que les côtes du shoujo sont un petit peu inversées avec, à tes côtés, le tome 6 de Megumi Morino. Le 3 juin sortira Quand sonne la tempête de Mazoki Injoji. Et malheureusement, c'est pareil, je n'ai pas trouvé de résumé. Tout ce que je sais, c'est que c'est un manga centré sur l'action, le drame et le thriller. Mais sur tous les sites où je suis allée, le résumé n'était pas encore disponible. Le 4 juin sortira le tome 2 de Comme les autres de Yuki Nojin. Et là, nous serons dans un shoujo avec un jeune homme autiste, il me semble. Et une jeune fille qui veut vivre une relation d'amour comme les autres. Mais à temps avec quelqu'un d'handicapé, cela n'est clairement pas facile. Le 4 juin sortira le tome 33 du Marsupilami de André Franca. Je pense qu'il est inutile que je vous fasse le résumé de cette bande dessinée. Sachant que ça fait depuis de multiples années qu'elle sort, qu'il en existe divers dessins animés. Mais moi, je sais que le matin, j'adorais, quand j'étais plus jeune, me mettre devant le Marsupilami. Le 9 juin sortira également en français le tome 4 de Heartstopper de Halis Osman. Un roman graphique des plus intéressants qui aborde la recherche de soi, de sa sexualité, surtout lorsqu'on est deux garçons adolescents. J'ai lu le premier tome en VO. Je vous avoue que j'ai été très touchée par cette histoire. J'ai hâte de continuer la découverte de cette saga. Et pour ceux qui sont à jour, le tome 4 arrive. Le 9 juin sort une bande dessinée qui a l'air vraiment incroyable. Il s'agit de Mysticland, la légende des cinq reines de Laia Lopez et Marta Alvarez. Ici, nous suivrons les créatures de Mysticland. Chaque année, au retour de roi, elle prépare une fête incroyable pour l'accueillir. Mais à la veille du bal, une catastrophe va se produire. Et tous les habitants sont plongés dans le sommeil. Lorsque les habitants vont sortir de ce sommeil, les fées, les nymphes, les naïades et toutes les autres créatures magiques ne sont plus en paix. La magie semble complètement déréglée. Le roi, lui, n'est pas revenu. On se pose des questions sur sa disparition jusqu'au jour où on apprend que cinq jeunes filles ont échappé à cette malédiction et qu'elles pourront peut-être agir pour sauver le royaume. Le 11 juin sortira également la suite des Sœurs Grémilais, le tome 2 de Alexandre Barbucci. Donc, je vous avoue que je n'ai pas regardé le résumé. Mais le tome 1 avait souvent attiré mon attention. Ça a l'air vraiment dans le même style que Sorceline, que la boîte à musique. Ça a l'air dans ces tons-là. Et je vous avoue que j'aime beaucoup ce style de bande dessinée. Le 15 juin sortira l'écrivain au cœur flétri de Yann. Ici, nous suivons un écrivain solitaire qui est en panne d'inspiration. Il n'aime pas tellement les gens. Mais un jour, un jardinier va venir chez lui. Ce jardinier est un homme au physique marquant, qui est rebelle. Et c'est exactement le genre de personne que cet écrivain redoute le plus, qu'il n'aime pas vraiment. Mais celui-ci arrivera à lui redonner l'inspiration et surtout, à attiser la flamme du cœur de cet écrivain solitaire. Le 16 juin sortira une bande dessinée de Henri Levenbruck, qui est adaptée d'une trilogie de romans à succès. Il s'agit de la Moïra, le tome 1, la louve et l'enfant. Nous suivrons deux héroïnes, deux héroïnes, mais qui ont une seule destinée. Tout cela se passe sur l'île de Gaélia, où les peuples sont dirigés par des druides. Malheureusement, le royaume est menacé, parce qu'un seigneur veut détruire le conseil des druides. Et nous allons faire la rencontre de deux jeunes filles qui se tiennent un petit peu... Enfin, deux jeunes filles. Une jeune fille en particulier, qui a l'habitude de se tenir en dehors de toutes ces histoires qui vit sa vie à part, et d'une louve. Elles vont se rencontrer, et leur destin pourrait bien changer les choses. Le 23 juin sort le tome 4 de Unsung Siderella de Marmaré Are. Et c'est un manga qui se déroule dans le milieu hospitalier. Je vous avoue que le tome 1 a attisé ma curiosité. Il est toujours dans ma wishlist. Peut-être qu'un jour, il apparaîtra dans ma pile à lire, on ne sait jamais. Le 25 juin sortira une histoire qui a l'air assez poignante. Il s'agit de Je ne suis pas née dans le bon corps, de Mayufu Konishi. Et c'est un essai autobiographique qui va parler d'une jeune femme qui ne se sent pas à l'aise dans son corps, qui va décrire le processus d'un homme qui souhaite devenir une femme parce que dans sa tête, il est femme. Et je vous avoue qu'avec l'actualité et l'évolution des mœurs, je trouve cette thématique très importante. Et si cela peut permettre de comprendre, d'accepter cela, je trouve encore cela plus poigné. Le 23 juin sortira le premier tome de Réincarner dans un autre monde de Pongéa. Ici, nous allons suivre un personnage en particulier qui va recevoir un email comme quoi il est convoqué dans un autre monde. Dans ce monde-là, il sera un dresseur de monstres. Ce métier est très difficile et il aura de la peine à dresser certains monstres. En travaillant de manière assez acharnée, il va obtenir un grand pouvoir. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Mais je vous avoue que moi, c'est le genre d'histoire qui me plaît énormément. Ce sera tout pour les sorties graphiques de ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous intéressent. Quels sont les sagas que vous aimez, qui sont déjà bien entamées. J'attends avec impatience de vous lire. Je vous fais donc de très très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501